bienvenue à l'atelier 1515 aujourd'hui est un jour spécial parce que j'aimerais vous parler de mon best-seller depuis quelques années depuis la 2008 que je fabrique le modèle qui s'appelle ligne 8 tout ça parce que j'ai rencontré un gars qui a fait un pari fou de partir de paris à canchaca en 4x4 seul c'est un tropez 1er novembre 2008 pour manu aucun rêve est ni réalisable qui s'offre les moyens d'arrivée j'espère que ce livre sera t'inspirer pour réaliser tes rêves à toi si tu acceptes que je sois ambassadeur de tes produits j'en serai vraiment honoré à bientôt bonne lecture marc et à ce moment là je lui dis tu vas rencontrer les inuits tu m'as dit oui j'ai tu sais quoi tu partirais avec un couteau en os de rennes et donc je vais réaliser un 1515 le tout premier terre nos de rennes donc ce côté très blanc très grand nord et grands espaces et on est resté sur des choses très simples en fin de compte comme quoi la simplicité la vraie grandeur et maintenant je vais peut-être vous présenter la partie matière et après on verra toutes les opérations de fabrication avec toute mon équipe vous allez rencontrer personnage par personnage des hommes qui sont qualifiés qui aiment le travail bien fait et qui sont heureux de travailler ici enfin je l'espère alors ici c'est une arche dans cette arche c'est il se trouve des petits trésors pour nous il ya beaucoup de bois de bois précieux de bois c'est rare des bois qui nous font voyager et là on se retrouve en compagnie d'ébène du mozambique palissante de rio on a des loupes de buis j'ai des cèpes de vignes qui viennent de bonne aussi qui c'est des vignes de cent ans donc là on a des choses assez rares aussi et donc là on va parler aussi de l'os de rennes donc l'os de rennes c'est un bois très dense très très dense donc c'est un os qui est très fin surtout on le voit des ces des petites sections qu'on parle vraiment à du serre ou d'autres os c'est des petites sections donc nous ce qu'on va chercher c'est qu'on va enlever la croûte c'est à dire la partie extérieure pour retrouver ce blanc mais ce blanc un peu beige un peu gras voilà on fait des petites sections est ce qui est sympa c'est sûr toujours cette analyse de la matière avant de la couper faut toujours regarder s'il ya des fentes parce que au premier rabot on se dit ouais c'est magnifique et puis on commence à couper puis l'os part en morceaux et c'est là où peut arriver l'accident donc faut être très vigilant quand on travaille sur des matières sauvages et des matières naturelles comme celle ci c'est pas du plastique c'est c'est de la matière qui est exceptionnelle voilà luca va intervenir sur la scie pour faire du détourage ce qu'on appelle du détourage faut faire très attention comme disait mon grand père on a dix doigts faut savoir les conserver donc à lui de les conserver Ici, on est dans la partie polissage, façonnage. On utilise ce qu'on appelle des backstands, des tourrets à polir. On va se servir de coton, de flanel, d'abrasif. Et là, on arrive sur une opération qui est le planage, justement, pour arriver à avoir un os très plat. Donc, on utilise ce qu'on appelle un lapidaire. Un lapidaire, c'est un contreplaqué de bois qui est normalement plane. Et on utilise de l'abrasif. Donc là, on va utiliser plusieurs grains. Pour planer de l'os, on va partir sur un grain de 40. Donc, on va avoir à faire à notre ami Jérôme. Jérôme. C'est parti ! Allez Lulu, maintenant on attaque le perçage. C'est une opération délicate. Il faut être détendu, souple, pour ne pas casser les forêts. Hein, Lulu ? Allez, action ! Donc là, il va s'aider dans ce qu'on appelle un cam twist. C'est un serre-joint. Qui va guider son perçage. Voilà. Donc là, en effet, il a percé, contrepercé. Maintenant, il se met au diamètre final, c'est-à-dire au diamètre de la vis. Il ne peut pas être trop technique, mais on contreperce à 2 mm. Tout en souplesse, détendu. Donc là, maintenant, on va passer au logement de vis. C'est-à-dire qu'il faut régler une profondeur pour pouvoir insérer notre petite vis. Donc pour ça, il a un gabarit pour gérer ses profondeurs. Donc là, il va se régler. Allez, Lulu, très bien, tu mets ton droit. C'est bon, Lulu ? Oui. T'as terminé ? Je vais l'amener à Jérôme. Tout à l'heure. Là, l'exercice, c'est d'arriver à mettre assez de force. Et là, on le voit bien. Assez de force sur la bande pour pouvoir façonner. Toute la dextérité est ici. L'apprentissage, il se fait là. La confirmation, elle se fait ici aussi. Un peu de force, mais pas trop. De la souplesse. On cherche. C'est la main qui met en forme. Donc quand on dit que... Il y a une citation de Bettencourt qui disait que l'artisanat, c'est l'intelligence de la main. Donc là, il faut appuyer, il faut mettre en forme. Il faut y sentir ça. Comme si la main, elle avait les yeux, quoi. Comme si elle était... C'est impressionnant ce qu'on arrive à faire avec nos mains. Un robot ne pourra pas faire ça. C'est impossible. 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 Donc là, Florian vient de monter un forêt de 0,8 mm. Tout petit forêt. Pour contrepercer, pour faire des logements. Après l'opération, ça sera de repercer à 1 mm. Là, il y a tout un motif que j'ai dessiné. Vous allez voir, ce motif va représenter à peine la voûte étoilée. Parce que l'idée de tout ça, dans ce travail que j'ai voulu faire au niveau du cloutage, c'est que pour moi, quand on est dans l'esprit Inuit, ce que je voulais, c'est... J'imagine qu'un Inuit, il se couche le dos dans l'herbe, il lève les yeux au ciel, il prend son couteau dans les mains. Et pour lui, qu'est-ce qu'il voit ? Une nuit étoilée. Donc tous ces petits clous, tous ces tout petits clous qu'il est en train de sortir, représentent à chaque fois une étoile pour moi. Si on se loupe, il burn à mine tout le travail des précédents. On ne peut pas taper trop fort, sinon on peut fendre l'os. Il faut s'y retirer assez pour que le clou tienne et ne retombe pas. C'est pour ça qu'on s'aide d'un peu de colle rapide. On ne peut pas couper trop court, sinon on n'a plus l'effet rond. Ce qu'il faut voir maintenant, c'est que Florian va attaquer ce qu'on appelle les gorges. Alors pour moi, les gorges, elles symbolisent comme si un lien en cuir avait usé le manche. On imagine un inuit qui aurait pu mettre un lien en cuir sur son manche, et qu'à force de le mettre et de le remettre et de le défaire, comme on peut voir, il creuse, il creuse. Donc il a même la matière, il creuse, il use, on façonne et on patine le manche comme ça en faisant ça. Donc il y a des gorges assez symétriques à respecter. Donc pareil, une fois de plus, il ne faut pas être trop gourmand. Il faut être précis. Et on imagine que c'est vraiment un lien en cuir qui aurait pu usiner le manche. Là, il utilise ce qu'on appelle une queue de rat ou une de lironde. Et là, il va créer la gorge, ni profonde, ni pas assez. Il y a ce qu'il faut pour donner cet effet de couteau un peu ethnique. Donc là, nous sommes en train de finir le manche avec un papier à brasile de 1200 de grain. Le fait de vouloir finir au 1200, c'est qu'on peut se rendre compte de tous les traits de polissage ou d'abrasion juste avant. Ça nous fait ressortir les défauts. Et si toutefois, il n'y en a pas, ça nous permet de rentrer dans des profondeurs. Surtout sur des bois, on peut voir des profondeurs exceptionnelles. Ou alors là, sur un os, comme ça, lui donner une clarté et une finition exceptionnelle. Donc c'est à mon tour de jouer maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada